La peau de chagrin me donne tout immédiatement. La reconnaissance, les plus belles femmes, et un dîner de roi avec soirée et vaisselle d'or. Un festin, une orgie. Bonjour à tous. Vous ne rêvez pas, c'est bien l'incipite de la peau de chagrin que nous avons aujourd'hui abordé. Un passage fort où Raphaël, après avoir failli se suicider, eh bien, tombe finalement un peu par hasard dans une boutique où traînent de nombreux et étranges bibelots, notamment une drôle de peau vertu... bidard. Bizarre, bizarre... Une peau tout à la fois inquiétante et fascinante, décrite par le narrateur d'une façon tout aussi étrange. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Ce truc, justement, c'est ce qu'on appelle le réalisme fantastique. Et le réalisme fantastique, c'est quoi ? Euh... non. Euh... 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 Donc voilà. Le réalisme fantastique, c'est proposer d'écrire un ou des faits inexpliqués et ou surnaturels de manière réaliste, plausible et vérifiable, afin de mieux re-questionner le monde qui nous entoure dans ses mystères et toutes ses zones d'ombre. D'accord. Dites-nous donc bien que vous avez affaire à un roman spécial, à la croisée de deux visions du monde qu'on a souvent tendance à opposer, la réalité tangible du monde qui est le nôtre, face à la magie de ce même monde que chaque personne n'est pas forcément prête à voir. Et c'est précisément ce mélange qui rend ce roman unique et passionnant. Jean-Pierre ? Je vais répéter la question. Oui, non. Bon, ne vous inquiétez pas. Si tout n'est pas encore très clair, cela va vite de devenir, car avec une si belle entre-matières, vous devez très certainement vous dire, oui, bon, d'accord, mais je fais quoi, moi, comme introduction, avec un texte pareil ? Eh ben, figure-toi que c'est pile ce que j'étais pile en train de me dire. Pas de panique. Sachez de toute façon que pour n'importe quel texte, une bonne introduction, une explication lunaire, c'est une accroche, un passage, un extrait représentatif issu du texte, une contextualisation, à quel moment de l'histoire cet extrait a-t-il lieu dans le livre, quand est-ce qu'il a été publié, à quel mouvement littéraire peut-il éventuellement appartenir, et un découpage, à savoir les grands axes du texte regroupés autour de plusieurs lignes et d'une idée commune. Est-ce que c'est ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? C'est compris ? Oui, alors c'est parti pour une introduction type d'une explication linéaire. En l'occurrence, ici, l'incipite du roman « La peau de chagrin » de Honoré de Balzac, pour expliciter mon propos, je vous mettrai un petit bandeau visuel intercalé entre chez quatre tapes à suivre. On y va ? Un, deux, trois, partez ! Je veux vivre avec excès. C'est en ces termes que Raphaël, nommé au début l'inconnu par narrateur, envisage sa façon de mener son existence. Un souhait tout en exagération qui annoncera largement la déchéance du personnage, qui sera aussi bien consumé par cette peau, chèrement acquise, que par ses désirs matérialisés dans ce drôle d'objet. Ce roman, paru en 1831, viendra largement confirmer le succès de Balzac en tant que romancier, empruntant ce que les spécialistes appelleront plus tard le réalisme fantastique. Aurait-on donc ainsi affaire à une histoire nous faisant réfléchir sur le désir et la passion ? Ces derniers sont-ils un moteur ou un frein dans notre épanouissement personnel ? Ceci-t-il, l'énergie, nous rapprochant de notre élan vital, ou au contraire, la destruction, nous rapprochant du chaos et de la mort ? Balzac lui-même définissait son œuvre comme une fantaisie presque orientale où la vie elle-même est prise avec le désir, principe, de toute passion. Pour une meilleure fluidité dans l'éclairage de ses réflexions, je découperai donc le texte en deux axes. Nous verrons dans un premier axe deux personnages que tout oppose, entre la ligne 1 et 2, et dans un deuxième temps, nous verrons ensuite l'excès, la fébrilité du personnage sur tout le reste du texte. Faites sérénité dans l'écoute de cette vidéo, sachez que vous pourrez également cliquer sur le lien en présentation pour obtenir le texte en format Word accompagné de la présente analyse. Je trouve que t'es un mec super. Enfin, n'exagérons rien. Maintenant, il vous reste l'explication et il y en a à faire. Alors, après avoir lu le texte, concrètement, on fait quoi ? Bonne question, merci d'avoir posé. Eh bien, n'oublie pas d'appliquer la méthode et la méthode, c'est quoi ? C'est à chaque phrase ou chaque ligne, je trouve. Une impression, un procédé, exemple et une argumentation, à savoir un raisonnement un peu développé à partir de vos intuitions et premières analyses. C'est compris ? Oui ? Mais j'ai bien compris là, j'ai bien compris ! Alors, c'est parti pour une explication linéaire en reprenant ce quatuor gagnant. Il y a impression de procédé exemple, argumentation, go ! Dès les premières lignes, il me semble que nous avons immédiatement deux mondes que tout oppose à travers les deux personnages. L'inconnu semble avoir pour sa part une sorte de fébrilité visible à travers sa manière de parler, je pense entre autres au point d'exclamation mais aussi aux nombreuses anaphores ponctuant son discours ainsi que le chant exical qu'il commence à employer largement autour de la démesure. L'anaphore en « je veux » scandera régulièrement tout le passage. Quant à l'expression « avec excès », elle initiera aussi une immense variété de mots reflétant le côté excessif de Raphaël. Le personnage du Villard, lui, sera complètement l'opposé. Sa mise en garde à la forme impérative représenterait plutôt une forme de sagesse, voire de pondération. Le pouvoir de la peau de chagrin a un prix. Pourquoi une telle dualité ? Cette antithèse entre jeune homme et vieillard permet selon moi d'allégoriser deux visions de la vie. L'une où l'instinct et la passion dominent l'existence pour mieux pouvoir en profiter. L'autre, plus pondéré, qui préférera jeter un doute raisonnable sur ce qui nous entoure. Cette tension, d'après moi, permet donc déjà implicitement au lecteur de sentir une réflexion présente dans toute l'œuvre. Jusqu'à quel point doit-on ou peut-on céder à nos désirs ? Est-ce que ce premier grand axe a bien été clair ? Oui, pour les prochains axes, je vous laisserai cette fois-ci voir par vous-même les différentes étapes du couture impression, procédé, exemple, argumentation. À force d'entraînement, elles vous apparaîtront tellement facilement qu'elles finiront par devenir des évidences. Alors, on y retourne, deuxième axe. Un, deux, trois, partez ! Dans le deuxième axe, il me semble que tout est mis en évidence pour accentuer la tension voire la fébrilité du personnage de Raphaël. De ligne 3 à 9, il me semble effectivement qu'on a affaire à une confrontation entre la raison et la passion. Cette antithèse entre raison-passion se voit notamment par l'anaphore en part, par l'étude et par la pensée, soulignant le sérieux et le côté intellectuel du héros. Pour tout ce qui le relève de l'irrationnel, sa mise en lumière est explicitée par l'énumération de la conjonction ni, ni d'une prédication digne de Sudenborg, ni de votre animé orientale. Et cette accumulation permet du reste de conforter un champ lexical mystique, confirmé par le mot talisman, par exemple, dont nous reparlerons tout à l'heure. Déçu par la raison, Raphaël utilise le plus que parfait en disant « j'avais résolu ma vie par l'étude et par la pensée » sous-entendant que cette époque est désormais révolue. Intrigué, pour ne pas dire très fortement happé par ce qui excite déjà son imaginaire, on pressent que cette inconnue est déjà écartelée entre deux idées contradictoires. Et ce n'est pas le champ lexical de l'excès évoquait tout à l'heure avec des expressions comme « main convulsive, royalement splendide, bacchanal digne du siècle et joyeux jusqu'à la folie qui dira le contraire. » « La peau de chagrin me donne tout immédiatement. La reconnaissance, les plus belles femmes et un dîner de roi avec soirée et vaisselle d'or. » De les 9 à 13, ces impressions me semblent confirmées par les mêmes procédés précédemment évoqués, avec le champ lexical de l'excès régulièrement accompagné de superlatifs avec des termes comme « toujours plus incisif, plus pétillant » ou « par-delà les bordes du monde ». Et l'anaphore, en « je veux » martelant toujours avec excès les désirs toujours plus vampirisants du personnage. Dans les dernières lignes, lignes 13 à 19, l'aspect excessif du personnage nous permet de supposer qu'il voit sans doute trop grand dans ses désirs. Quels seraient les procédés concrets visibles dans le texte me permettant d'affirmer de tels propos ? Eh bien, tout simplement, la confirmation des procédés plusieurs fois évoqués dans cette analyse, avec des figures d'accumulation. On retrouve plein de fois la conjonction de coordination « et ». Il y a aussi des anaphores en « je veux » ou avec quelques équivalents « j'ai besoin » souhaitais-je et un champ lexical de l'excès entre les plaisirs du ciel et de la terre dans une dernière étreinte prix à paix antique chant à réveiller les morts craquement d'incendie ardeur cuisante etc. etc. « Je veux faire l'amour ! » Tous ces procédés donc montrent bien que cet inconnu se complète définitivement dans l'exagération. Et parmi ces procédés, je n'en oublie pas un nouveau, l'antithèse entre le ciel et la boue. Ces antithèses, selon moi, montrent que cet inconnu est prêt à engloutir tous ses désirs dans toutes ses contradictions. « Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. » Est-ce que cela serait au risque d'imploser ? Quelle que soit la réponse donnée à cette question, force est de constater que ce texte, de façon nouvelle et régénérante, pose la question du désir et de sa légitimité. Déconnecte-t-il du réel ou permet-t-il au contraire de vivre pleinement et intensément au risque de mourir et de se brûler trop vite les ailes ? « Vraiment très très impressionnant. » Voilà. À partir de là, la dernière chose qui nous reste, maintenant, c'est la conclusion. « Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. » Alors, une bonne conclusion dans une explicationnière, c'est quoi ? C'est assez simple. Une bonne conclusion, c'est une reprise générale des grands thèmes dominants soulevés dans le texte, ici une réflexion sur la place à accorder à nos désirs et nos passions et une ouverture. Et une ouverture, c'est quoi ? Une ouverture, c'est ou bien un lien avec un autre livre, un autre texte, une autre artistique, c'est une ma peinture, sculpture, tout type d'art en général, ou bien une reproblématisation, c'est-à-dire une reformulation des grandes questions que soulève cet extrait ou bien encore les deux. « C'est compliqué, mais c'est compliqué ! » « Vous ne croyez pas qu'on a autre chose à foutre ! » Pas de panique, attendez, ça a l'air technique comme ça, mais c'est assez facile. Alors comme je suis sympa, je vous donne un exemple de conclusion en vous mettant tout dedans. Reprise générale des grands thèmes dominants et liée avec une œuvre, en l'occurrence ici, Madame Braille de Gustave Flaubert. Si c'est pour vous, alors c'est bon pour moi, c'est parti pour une conclusion type telle que vous pourrez la dire le jour de l'épreuve. Go. Bon conclure. Nous avons donc vu dans un premier axe à quel point Raphaël et l'Antiquaire réincarner deux visions du monde que tout oppose. Excès et fébrilité pour l'un, sagesse et modération pour l'autre. Dans un deuxième axe, nous nous sommes aperçus que cette fébrilité annonce à l'avance le caractère de Raphaël, perdu et déjà possédé par ses passions. Cette manière d'appréhender le réalisme pourrait se comparer à celle de Gustave Flaubert, autre théoricien du réalisme. Mais là où Balzac sonde les tréfonds de la psyché humaine en utilisant une sorte de réalisme fantastique, l'auteur de Madame Bovary, lui, critique les passions par un réalisme ironique en se moquant des ambitions démesurées et ridicules de ses personnages. On peut dès lors se demander la réelle place qu'il faudrait accorder à ses désirs pour retrouver une certaine sérénité. Si, comme le dit le narrateur, le bonheur engloutit nos forces comme le malheur éteint nos vertus, comment trouver un véritable équilibre entre ces deux sentiments ? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été fabriquée avec les moyens du bord. Si elle vous a aidé, j'en suis très heureux. Et c'est une bonne note, n'oubliez pas en fin d'année de trinquer au moins un tout petit peu à ma santé. Salut ! C'était vraiment très intéressant. très intéressant.